L'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Lorsque quelqu'un consacre un vœu, s'il s'agit de personne, elles appartiendront à l'Éternel d'après ton estimation. Telle sera ton estimation. Si c'est un homme de vingt à soixante ans, ton estimation sera de cinquante cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de trente cycles. Si c'est quelqu'un de l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de vingt ans, ton estimation sera de vingt cycles pour le mâle et de dix cycles pour la femme. Et si c'est quelqu'un de l'âge d'un mois jusqu'à l'âge de cinq ans, ton estimation sera de cinq cycles d'argent pour le mâle et de trois cycles d'argent pour une fille. Et si c'est quelqu'un qui soit âgé de soixante ans et au-dessus, si c'est un mâle, ton estimation sera de quinze cycles et pour la femme de dix cycles. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera devant le sacrificateur qui fixera son prix. Le sacrificateur fixera un prix selon les moyens de celui qui a fait le vœu. S'il s'agit d'animaux dont on fait offrande à l'Eternel, tout ce qu'on en donnera à l'Eternel sera chose sacrée. On ne le changera point, mais on ne le remplacera point un bon pour un mauvais ou un mauvais pour un bon. Si l'on remplace un animal par un autre, celui-ci, ainsi que l'animal mis à sa place, seront chose sacrée. Et s'il s'agit de quelque animal impur dont on ne fait point offrande à l'Eternel, on présentera l'animal devant le sacrificateur. Et le sacrificateur en fera l'estimation selon que l'animal sera bon ou mauvais. Il en sera selon ton estimation, sacrificateur. Mais si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à ton estimation. Et quand quelqu'un consacrera à l'Eternel sa maison pour être sacré, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. On s'en tiendra à l'estimation que le sacrificateur en aura faite. Mais si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et elle lui appartiendra. Et si quelqu'un consacre à l'Eternel une partie du champ de sa propriété, ton estimation sera selon ce qu'on y sème, le homer de semence d'orge à 50 cycles d'argent. S'il consacre son champ dès l'année du jubilé, on s'en tiendra à ton estimation. Mais s'il consacre son champ après le jubilé, le sacrificateur en estimera le prix à raison des années qui restent jusqu'à l'année du jubilé. Et il sera fait une réduction sur ton estimation. Et si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. Mais s'il ne rachète point le champ et qu'on vende le champ à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et ce champ, quand l'acquéreur en sortira au jubilé, sera consacré à l'Eternel comme un champ d'interdit. La possession en sera au sacrificateur. Si quelqu'un consacre à l'Eternel un champ qu'il est acheté et qui ne soit pas des champs de sa possession, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme paiera le jour même ton estimation comme une chose consacrée à l'Eternel. En l'année du jubilé, le champ retournera à celui duquel il l'avait acheté, à celui à qui appartient la propriété de la terre. Et toutes tes estimations seront d'après le cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 au bol. Toutefois, nul ne consacrera le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Eternel comme primogéniture. Soit bœuf, soit agneau, il est à l'Eternel. Mais s'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera selon ton estimation, en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Mais tout interdit, tout ce que quelqu'un aura dévoué à l'Eternel, de ce qui lui appartient, tout, soit un homme, un animal ou un champ de sa propriété, ne pourra ni se vendre ni se racheter. Tout interdit est entièrement consacré à l'Eternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Eternel. C'est une chose consacrée à l'Eternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le cinquième en sus. Mais pour toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, le dixième en sera consacré à l'Eternel. On ne distinguera pas entre le bon et le mauvais, et on ne le changera pas. Si on le change, l'animal remplacé et celui qui le remplace seront l'un et l'autre consacrés. Ils ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Eternel prescrivit à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. L'Eternel prescrivit à Moïse pour les enfants. L'Eternel prescrivit à Moïse pour les enfants.